... Sharon, comment est-ce que tu définirais ce que vous faites musicalement ? Je crois qu'on raconte des histoires épiques, mais des histoires que les gens reconnaissent, avec beaucoup d'effets visuels pour les accompagner, pour que ça parle à tout le monde. Quel est le meilleur moment d'un concert ? Celui que tu attends ? Je dirais que c'est après le premier titre, quand on commence à vraiment être dans l'ambiance, et qu'on sent aussi que le public commence à être pris par l'ambiance du concert. C'est le moment que je préfère. Et Sharon, est-ce que tu as un rituel ou un exercice vocal que tu fais avant de monter sur scène ? Je sais que tous les artistes ont leurs petites superstitions. Oui, bien sûr. Chacun a ses propres petites superstitions. On a chacun son truc, sauf moi. Parce qu'au début, je ne sais pas, on a commencé à faire un exercice, et puis c'est devenu très très long, parce qu'on a ajouté un truc nouveau à chaque fois. Alors j'ai décidé que je n'allais pas le faire à chaque fois. Et toi, tu fais du yoga ? Je ne sais pas, est-ce que vous vous réunissez tous pour faire du yoga ? Oui, du yoga, bien sûr, tout à fait. En France, Helfest. Merci beaucoup pour être à la scène et faire tout ce que tu fais pour nous sentir apprécié. Les gars, merci beaucoup pour cette soirée. C'est la dernière fois. Sous-titrage Société Radio-Canada.